Musique Bonjour, Ciel Mon Info, l'émission qui présente l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons la compagnie de Déborah Rosenkranz. Bonjour. Bonjour, c'est un grand plaisir. Oui, moi aussi, c'est une joie. Alors, tu es une chanteuse et prédicatrice qui va de pays en pays pour apporter un message d'espoir. Oh oui. Et depuis combien d'années ? Ça fait 12 ans maintenant. 12 ans, ok. J'ai commencé très jeune. Et qu'est-ce qui t'anime ? Tu as tellement d'énergie. Oh, wow. C'est la foi, c'est la joie de vivre. C'est vraiment… J'ai passé par tellement de difficultés. C'est vrai qu'en me voyant, ça ne se voit pas tout de suite. Ma mère me dit souvent, tu vois, sur scène, les gens ont l'impression que ta vie est parfaite. Mais non, ce n'est pas toujours comme ça. Mais je sais d'où reprendre l'espoir. Oui. Et tu as acquis au fil des années une capacité à reprendre le dessus malgré les épreuves. Et j'aime la vie. Même avec toutes les situations, on vit beaucoup, nous. Chacun de nous a ses petits problèmes, ses histoires. Et ça, c'est normal. Dès qu'on voit, qu'on réalise que c'est normal, que tout le monde passe à travers de ça, mais qu'on revient à Dieu à chaque fois. C'est ça, ce que moi j'ai appris. J'ai pu être en tournée avec vraiment des stars de Beyoncé, Justin Timberlake. Et ce que j'ai vu là, ce que j'ai réalisé, c'est que moi, avec la foi, j'ai un plus. Et c'est vrai que chaque fois je reviens, chaque matin, pour moi, je me réveille, une petite prière. Là, une prière pour me rappeler à chaque fois. Une petite prière et ça peut tout changer. Et ça, je le crois parce que je l'ai vécu. Voilà. Ça a l'air simple. Ça a l'air simple. Mais parce qu'on le sait. Moi, je ne suis pas parfaite. Non, non, je suis... Mon père m'appelle la Sainte Catastrophe. Ouais. Parce qu'on le sait, tu reviens de loin. Bah oui. Ouais. Tu as vécu le pire, presque. Oui. J'ai passé sept ans d'anorexie et de boulimie. J'étais très près à la mort. Et la prière de mes parents m'a sauvée la vie. Une nuit, je les ai entendues prier pour moi. Et ça, bien sûr que c'était une longue histoire. Mais cette nuit m'a vraiment ramenée à la vérité, ramenée à la prière. Et puis d'où, finalement, en fait, cet album ? Oh oui. Oh oui. Tu l'as créé cette année ? L'année dernière. Ok, d'accord. J'ai sorti des albums avant déjà. Oui. Mais là, je dois dire, c'est la première fois que c'est vraiment moi qui ai écrit tous les chants. Bien sûr, avec les autres. Oui. Des musiciens incroyables aux Etats-Unis. Mais là, chaque chant raconte une histoire de ma vie. Et c'est ça. Et le titre, c'est « Wild Heart ». Wow. Yeah. Ouais. C'est « Wild Heart ». Je l'ai googlé après. On avait le chant déjà. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, j'ai trouvé une phrase qui m'a vraiment parlé. « Wild Heart », c'est un cœur qui a passé par très, très dur, mais qui a quand même continué à avancer. À avancer. Oui. Et être plus fort qu'avant. Je me suis dit, mais c'est toi. C'est toi. C'est le cœur d'une guerrière. Oui. Et je crois qu'au fond de tout le monde, il y a ce cœur. Oui. Il faut juste, voilà, encore une fois, il faut savoir comment faire sa vie. Oui. Où trouver cette force. Parce qu'elle est là pour chacun de nous. Et on peut dire que c'est un album autobiographique, du coup. Tu racontes, au travers de tes textes, ton histoire. Des fois, je me dis, je raconte de trop. Mais moi, je raconte tout. Je n'ai pas de secret. Oui. Et je trouve que c'est important aujourd'hui, où tout le monde essaye de cacher, d'être parfait. Ça se voit sur les photos de Facebook et partout. On essaye de montrer tout ce qui est bien. Mais moi, j'ai commencé à parler de tout ce qui va mal. Parce que, voilà, comme toi, tu disais, on n'a pas l'impression. Que toi, tu as des problèmes. Ben, si tout le monde a des problèmes, il faut en parler. Parce qu'il y a toujours de l'espoir. Toujours, toujours. J'y crois. Et là, je voulais, à travers de l'échange, je voulais raconter mes histoires pour donner de l'espoir, pour encourager les autres qui vont entendre cette musique. Faire rêver à nouveau, donner de la confiance aux gens. Oui. Il y a aussi ce chant « One Prayer » sur l'album. Et là, j'étais à un événement. C'était même pas... Je n'ai même pas raconté mon histoire. J'ai juste chanté. Je me disais encore, oh là là, je veux raconter. Je veux parler, moi. J'aime parler. Je suis une femme. Et il y a une fille par après qui m'a écrit. Elle m'a dit, le soir d'avant, elle avait décidé de se prendre la vie. Wow. Très, très boulimique. Elle avait vomi toute la nuit. Mais elle savait que j'allais... Une fille qui parle de problèmes alimentaires, elle est venue dans son village. Et là, j'ai juste chanté « One Prayer ». Et elle m'a écrit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis écroulée, on dit en français, écroulée. J'ai commencé à pleurer. Et par ce chant, j'ai commencé à trouver de l'espoir, de réaliser ma valeur aussi. Et je suis partie le lendemain, je me suis cherchée de l'aide. Et il y a quoi ? Deux, trois mois ? Et vraiment, je ne vais pas dire qu'elle est guérie, mais son chemin est « Bam ! » comme ça. Mais c'est vrai que lorsqu'on écoute tes chants, on peut être déprimée. Et après, on ressort avec une dose d'énergie et de joie, c'est la célébration. Même moi, des fois, je me dis « Mais ce n'est pas vrai, tu n'as pas chanté ça ». Quand je ne vais pas bien, je me dis « Mais ce n'est pas vrai ! » Et le matin, je me réveille avec le chant de l'éveil. « It is a brand new day » C'est trop positif, le tout. Et voilà, je n'ai pas de chance. Je dois sourire. C'est ça. C'est trop prisonnière de leur maladie. Mais il y a de l'espoir. Moi, j'étais comme elle. Alors, je sais qu'on peut traverser ça et ressortir aussi. Et ce qui est beau, c'est qu'au travers de la musique, c'est thérapeutique. Je pense que c'est autant thérapeutique pour toi que, du coup, comme on l'a dit, pour les gens. Ça ouvre les cœurs. Ça ouvre les cœurs, oui. Et après, le message, il passe. Mes chants, ils ne sont pas très… Voilà, il y a des albums chrétiens très clairs qui parlent de la foi. Moi, je voulais rester un peu, être très positif. Il n'y a pas chaque chant qui va parler sur la foi. Parce que j'ai vu qu'il faut d'abord aller ouvrir les cœurs et devenir amie des gens, d'avoir une relation. Et après, à travers les interviews, les concerts, c'est « Oh là là, je parle plus que je chante ». Et les gens me disent « Mais c'est exactement ce que j'avais besoin. » Parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas aller à l'église et ils ne connaissent pas. Je comprends. Et après, d'avoir une relation, de leur dire « Mais c'est pour cela que comme ça… » Voilà. Le processus. Voilà. Et c'est ça, je trouve… Ça, c'est moi. C'est moi. C'est mon chemin. C'est reconnecter avec son chemin pour reconnecter le chemin des autres. Oui. Absolument. Donner l'espoir. Il faut passer dur pour avoir une histoire. Et je crois que chacun entre nous a une histoire pour encourager les autres. Même si c'est juste le voisin. Et après, c'est ça ce qui me donne la joie de vivre aussi. Je me réveille le matin, je reçois des e-mails. Merci pour ta musique, ça me redonne la joie, la force, de l'espoir. À travers de ça, je suis allée dans une clinique. Aujourd'hui, c'est guéri. Mais attends, je lis ça, je me dis « Waouh ! » Moi, je vois les heures de studio, de travail derrière, ce que ça coûte aussi. Et je vois comme c'est dur, mais après, une e-mail, ça vaut tellement la peine. Est-ce que tu serais d'accord avec moi si on met un petit extrait de ta musique ? Ah bah oui, je veux bien. De Glow ? Glow ! Live your life, let it shine ! Parfait ! Alors maintenant, tu vas. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501